et donc nous allons donner la parole à la conférencière suivante donc qui est Catherine collet donc qui anime le pôle renfort à l'inra de champenoux et qui s'est associé à divers orateurs dont ici sur scène Éric Sevrin donc directeur du CNPF IDF, Bernard Boutte du département de santé des forêts, Vincent Boulanger de l'ONF voilà et donc je laisse la parole à Catherine pour 20 minutes donc avec un petit alerte cinq minutes avant la fin donc Catherine tu as la parole voilà j'ai mis le micro j'espère que vous m'entendez alors effectivement on a préparé il est exposé à plusieurs on est à oublier certaines personnes Myriam je vais redire les six personnes donc il y a Bernard Boutte, Éric Sevrin, Myriam Le Guet, Vincent Boulanger et Éric Payassa et on va faire la présentation à trois alors vous avez vu après une journée de séminaire qu'une crise sanitaire elle s'accompagnait le plus souvent de dommages aux peuplements en place et donc ensuite il faudrait renouveler ces peuplements si on veut maintenir un état voisin et dans le contexte de la de la pré crise sanitaire le renouvellement il a deux grands objectifs tout d'abord restaurer la forêt pour obtenir un peuplement qui soit en adéquation avec les objectifs de gestion qui ont été fixés et puis deuxièmement adapter dès à présent les peuplements pour prévenir les prochaines crises et tout cela dans le contexte des changements globaux et de l'évolution des attentes sociales. Donc ce double objectif ça va être le fil directeur de notre présentation qui va s'attacher tout d'abord à identifier les principaux freins à ces objectifs et puis à identifier les leviers les plus efficaces qu'on peut mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs et on va essayer de faire cela à partir d'une analyse des crises passées et un petit peu de la crise scolite actuelle. Cette première partie porte comme je viens de le dire sur comment restaurer la forêt et on l'a scindé en deux sous-parties donc on va faire tout d'abord une présentation assez générale des contraintes rencontrées lors du renouvellement hors crise donc c'est des choses qu'il est important de rappeler et puis ensuite on va voir les spécificités du renouvellement en contexte de crise. Une des premières difficultés qu'on rencontre quand on mène les renouvellements sont des difficultés techniques, c'est-à-dire dans la réussite du renouvellement et on va commencer par les plantations avec ces résultats qui sont issus de l'enquête annuelle du DSF. Donc ce sont des inventaires qui sont réalisés maintenant tous les ans depuis une quinzaine d'années et on va regarder ici dans le graphique les barres en bleu qui présentent le pourcentage de plantations qui ont un taux inférieur à 80% de réussite. Donc en fait c'est le taux en général à partir duquel on fait des regards nids donc c'est un niveau qui est un petit peu arbitraire mais qui permet de distinguer des plantations qui sont plutôt en succès et des plantations qui sont plutôt en échec. Et quand on regarde ces barres bleues, il y a quatre années qui ressortent, 2011, 2015, 2018, 2019, 2020 et sur les quatre dernières années, on voit que le taux de plantation considéré comme en échec dépasse les 25%. Donc ça ce sont des chiffres toutes les sens confondus au niveau de la France entière et puis ensuite si on regarde la répartition géographique au niveau de la France, donc la carte qui est montrée ici c'est celle de 2020, on a des cartes très similaires pour les autres années concernées et c'est une carte qui montre le pourcentage cette fois-ci de plants morts dû à la mortalité d'origine abiotique. Et on voit que les départements les plus impactés qui sont en jaune, en orange, en rouge, ils sont principalement localisés dans le quart nord-est du pays et ce sont des zones qui ont été fortement marquées par des sécheresses printanières et estivales et il y a un lien assez clair entre ces sécheresses et le pourcentage d'échecs des plantations pour causes abiotiques. Si on passe à la régénération naturelle, donc on n'a pas l'équivalent de l'enquête de plantation, en revanche on a des remontées qui font état de difficultés dans certains territoires, dans certaines essences et ici je vais juste donner les résultats d'une petite enquête qu'on a faite dans la zone de production du chêne. C'est une enquête qui a porté sur 30 massifs forestiers et qui a montré qu'un tiers des gestionnaires rapportaient des difficultés récurrentes enchaînées, donc un tiers des gestionnaires qui ont des difficultés, ça veut dire les deux tiers qui arrivent bien, donc on peut voir les choses positives ou négatives, mais c'est quand même à mettre en comparaison avec le fait qu'il y a 20-30 ans le chêne était considéré comme une essence qui se régénérait sans problème et que maintenant ces problèmes sont un peu plus fréquents qu'avant. Donc ces questions d'échecs de régénération naturelle ou de plantation, ils ont des origines multiples, donc on a évoqué les sécheresses pour les plantations, il y a bien sûr les ongulées qui sont en augmentation constante depuis plus de 30 ans, il y a aussi l'augmentation de la mécanisation qui, dans les cas où elle est mal contrôlée, peut amener des impacts sur les sols et donc des difficultés accrues de régénate ou de plantation. La végétation accompagnatrice, ce n'est pas un problème récent, mais s'il y a des sécheresses, la végétation va accentuer par son effet compétition pour l'eau très intense, elle va accentuer l'effet de ses sécheresses, donc il faut la contrôler. Et puis on a mentionné aussi les ravageurs, donc on a indiqué ici un ton, on aurait pu mettre un scolite. Et donc on voit qu'on a tout un ensemble de causes qui expliquent ces échecs et qui sont à la fois additionnels et interactifs. À côté de ces difficultés d'acquisition des plantations et des régénérations naturelles, il y a des difficultés qui sont d'ordre tout à fait différent et qu'on va évoquer rapidement. Tout d'abord, la question de la perception par le grand public qui peut être négative vis-à-vis de certaines pratiques de plantation. Alors on a cité ici la plantation monospécifique, les coupes rases, le recours aux exotiques, la mécanisation. Donc ce sont des choses qui sont assez récentes sur les suels de temps forestiers et qui sont de plus en plus prégnantes et qui vont nous obliger à adapter nos pratiques. Si on ne le fait pas, on risque d'avoir d'autres types de crises à gérer. Sur un autre plan, il y a également des difficultés d'organisation des filières. Et pour illustrer ça, on va prendre l'exemple de l'approvisionnement en graines pour la plantation. Et ici, on présente un arbre de décision qui a été établi pour des espèces forestières réglementées avec des graines d'origine française. Alors si on prenait les espèces non réglementées et les graines d'autres régimes, cette arbre sera encore plus complète. Donc si on regarde l'ensemble des essences dans cet arbre de décision, si on part des essences pour lesquelles on a des récoltes sur support standard, verger à graines, peuplement classé, pour lesquelles on a des flux commerciaux importants et avec des semences de bonne conservation, donc ce sont des essences comme le pain maritime, le Douglas, on voit qu'il y a généralement des stocks importants de graines avec peu de problèmes spécifiques. Quand on passe aux essences qui sont avec des durées de conservation des graines plus courtes, on aura alors des stocks assez fluctuants, donc avec des questions de gestion de stock annuel, donc c'est le cas du chêne, du châtaignier. Quand on regarde les essences avec des flux commerciaux faibles, comme les rats psychomores, le cèdre, on va avoir des stocks faibles et on va avoir des récoltes à la demande qui peuvent se faire ou ne pas se faire. Et puis pour finir, si on regarde les essences ou les provenances qui se font à titre expérimental et comme exemple, on cite les graines de hêtre qui proviennent de hétrés dans des conditions sèches, cette fois-ci pour utiliser ces graines, il faut des dérogations qui sont à obtenir auprès de la DRAF. Donc à part, dans le premier cas de figure, on voit qu'il y a un besoin d'anticiper cet improvisement aux graines parce qu'il peut y avoir des difficultés qui sont liées à l'écologie, des fructifications, à la gestion des chantiers, à des questions administratives et ce besoin d'anticiper peut être assez long. Donc ça c'est juste pour l'acquisition des graines. Après, il y a la question de la production des plantes et des filières que je n'ai pas développé ici, mais qui prend un certain temps et qui vont augmenter le besoin d'anticiper et la durée sur laquelle ils font anticiper. Pour finir ce panorama, je voudrais évoquer la question des compétences et des moyens alloués au renouvellement avec tout d'abord la disponibilité des opérateurs qui est limitée à la fois pour des questions de déficit de formation sur ces métiers, mais aussi la très grosse question de la pénibilité du travail qui font que globalement on a des difficultés de recrutement pour des personnels pour effectuer ce type de tâches qui sont de plus en plus marquées et qui sont très visibles actuellement dans le cas du plan de relance. Et puis, on peut également noter la question de la disponibilité du matériel qui est limitée par l'investissement qui est possible par la filière. Et donc, cette disponibilité en personnel et en matériel va limiter les possibilités de réagir quand il faut faire des renouvellements. Donc, moi, j'en ai fini avec ce panorama général du renouvellement dit normal. Et maintenant, je vais passer la parole à Bernard Goutte qui va vous parler du renouvellement en contexte de crise sanitaire. Et donc, on passe à la diapositive suivante et je te passe la parole, Bernard. Voilà, donc pour continuer dans l'exposé, donc au-delà des difficultés habituelles, donc les difficultés supplémentaires en cas de contexte post-crise, la première difficulté, c'est la dynamique forestière qui est rompue suite à une tempête ou des dégâts de scolites. En fait, le peuplement est plus continu. On n'a plus d'ambiance forestière, il n'y a plus de semenciers. On pourrait être tenté dans un premier temps de repartir avec des plantations, mais finalement, en fait, il y a eu quelques travaux qui ont été faits suite à la tempête de 99. Finalement, on peut peut-être avoir de la régénération naturelle si on souhaite continuer sur les essences existantes. Donc là, ce sont les résultats après 20 ans de suivi post-99 dans le Grand Est, avec trois types de peuplement qui ont été suivis, sur lesquels, en fait, il y avait de la régénération plus ou moins existante et sur lesquels il n'y a eu aucune intervention, ni d'enrichissement, ni de dégagement ou de dépressage dans les semis. Donc, le graphique de gauche présente trois types de grands types de peuplement, donc des peuples en feuillus, des peuplement d'épicéades pleines ou de résineux introduits, et puis d'autres résineux. Et on s'aperçoit, en fait, 20 ans après, que pour les peuples en feuillus, sans aucune intervention, on a presque trois quarts des peuplements dans lesquels la régénération est acquise. Sur les épicéades pleines, on a simplement la moitié des parcelles sur lesquelles les régénérations sont acquises, et sur les autres résineux, un résultat intermédiaire. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est d'essayer d'évaluer comment, 20 ans plus tard, on a un succès ou on a un succès. Et en fait, les travaux qui ont été menés, c'était d'estimer la régénération dans les trois ou quatre ans qui ont suivi la tempête. Et on s'aperçoit, en fait, si l'on utilise la densité de semis après trois ans, qu'il y a deux populations qui se distinguent. Donc, les populations où il y a eu une réussite, et donc là, on est au-delà de 2 500 semis à l'hectare, donc avec une médiane autour de 4 000 ou 5 000, alors qu'en fait, sur les parcelles sur lesquelles il n'y a pas eu de réussite, on était à une densité de semis à l'hectare en dessous de 1 000, en dessous de ce seuil de 2 500. Donc, en fait, le message sur cette diapo, en fait, c'est qu'il n'y a peut-être pas d'urgence à tout repartir à zéro sur une plantation. Si on veut conserver l'essence existante, qu'il y a un diagnostic qui est possible dans les trois ou quatre ans qui suivent la tempête ou le problème sanitaire, et qu'en ce cadre-là, on peut évoluer sur la régénération des parcelles en place. Donc, ces résultats font l'objet d'une publication en cours, donc dans la RFF et dans le forêt d'entreprise. Alors, deuxième difficulté, souvent, donc, en cas de crise, tempête et autres, c'est la perturbation et le tassement des sols. Donc, ça, c'est un élément très important, que ce soit sur la réussite des plantations ou même en termes de dépérissement. On fait une coupe-rase, donc on a tout accès à la parcelle, donc avec le tracteur ou avec les autres engins, on roule partout. Et puis, on a un tassement général de la parcelle. Donc, ça, c'était une chronomatique qui a été longtemps étudiée par l'INRA de Nancy. Et depuis les années 2000, il y a quand même une forte sensibilisation sur ce sujet-là. Donc, on connaît maintenant, donc, à partir d'une étude ProSol, qui a fait l'objet d'un guide qui est accessible sur Internet, d'ailleurs, on sait quelles sont les conditions de sol défavorables, les sols limoneux, les périodes humides, et puis des solutions proposées, donc à la fois du cloisonnement ou d'utilisation d'autres engins. Donc, ce guide ProSol a fait l'objet d'une équilinaison plus pratique, donc par la Fédération des entrepreneurs trahaut forestiers, donc sur un milieu qui s'appelle PratiqueSol. Donc là, maintenant, on a quand même de bonnes connaissances. On sait qu'en cas de roue-rase, il faut faire des cloisonnements, il faut tirer les bois à partir de ces cloisonnements, et puis ensuite, donc, bien exploiter les bois. C'est très important parce que quand on voit les études, en fait, on s'aperçoit qu'un tracement de sol est souvent irréversible et qu'il a un impact pendant de longues années. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a des crises paléthères, ce ne sont pas des preuves de tempête ou de crise de squelette, on a des grandes surfaces qui sont adaptées à la prolifération des insectes ou des champignons. Le cas de l'ILOB, si on a 40 ou 50 000 hectares de souches pour l'ILOB, ce sera donc des milieux favorables à sa reproduction. Idem pour le FOMES, en fait, on peut supposer qu'il y a eu très peu de traitements de ces coupes d'épicéas contre le FOMES, donc ça va être des portes d'entrée dans les parcelles. Il y a des problématiques aussi d'exotiques, d'espèces envahissantes, on en a parlé un peu hier, notamment des exotiques comme la sicidomie de Douglas ou des phytophthora du MLS qui pourraient être introduits à la faveur des plantations en fonction des zones d'origine de pépinière. Donc, ces aspects sanitaires, en fait, sont de plus importants que dans le cadre du plan de relance, on va introduire pas mal de diversité avec des essences qu'on connaît un peu moins. Donc, il se peut que dans un contexte autre ou de leur origine, il y a des problèmes sanitaires. Donc, l'important, c'est de sensibiliser et d'informer les praticiens, donc à la fois par des suivis des essais, des informations des essais, et puis des outils, finalement, qui sont mis en place actuellement. Donc, s'il y a l'air, par exemple, privilégier la prévention, donc des méthodes culturales pour éviter les attaques d'hidophe, par exemple, les croques-souches, la rasage des chouches, faire de la prévention sur les plantations en apportant des plants avec des cires, des barrières physiques qu'on filove, et puis, voilà, d'autres préconisations, comme aussi l'introduction des feuilles dans les plantations de conifères qui peuvent être, en fait, des freins à la continuation racinaire du FOMES, sauf à quelques essences, comme le bouleau, qui peuvent transmettre le FOMES. Voilà, d'autres difficultés, donc Catherine en a un peu parlé, donc c'est la disponibilité du matériel végétal. Il faut entre 1, 2 ou 4 ans entre la récolte et la livraison des plants. Donc, ça, c'est d'autant plus crucial qu'on a un besoin, par exemple, d'essences un peu mineures jusqu'à maintenant, le CED, Rabès, Bormuliariana, Bécephalonica. Donc, si dans le Nord-Est, il y a beaucoup de projets de reboisement avec ces essences, on va avoir quelques difficultés. Et ensuite, si on a 30 ou 40 000 hectares supplémentaires par an à planter, il faudra s'organiser au niveau des plantations, des opérateurs, des investissements. Donc, un besoin d'anticipation, Catherine en a déjà parlé, et puis de prioriser les parcelles. Alors, tout ça dans un contexte, en fait, Catherine l'a évoqué également, d'une pression accrue des médias, du public, donc une nécessité de communiquer vers tous ces publics. Merci Bernard. Le forestier doit donc prendre des décisions aujourd'hui dans un contexte d'incertitude et en y intégrant les attentes de la société qui sont de plus en plus fortes. Donc, la principale question que le propriétaire va se poser, c'est est-ce que je dois changer d'essence après la crise ? Bien entendu, et comme l'a dit tout à l'heure Jean-Pierre Renaud, la régénération naturelle reste d'actualité. Le plan de relance efface un peu cette solution, parce qu'on parle beaucoup de plantation, mais la régénération naturelle reste d'actualité à partir du moment où on a réalisé un diagnostic, sol, station, climat, qui permet de confirmer qu'elle est bien en place et on peut diversifier sa régénération naturelle en faisant des enrichissements par plantation. Si le diagnostic silvoclimatique est défavorable ou si le peuplement dépérit, la plantation est une alternative qui sera souvent utilisée. Et donc, la densité de la plantation va varier en fonction du recrut qui est présent sur la parcelle. Donc, pas forcément se précipiter pour reboiser, voir ce qui va se passer et planter à plus ou moins forte densité. Le cas de la migration assistée est un cas intéressant pour nous. Philippe De Ficq tout à l'heure disait que c'était discuté dans les milieux scientifiques et extérieurs. Effectivement, c'est discuté, mais c'est aussi quelque chose qui peut permettre d'apporter des solutions. Je pense particulièrement aux feuillus où on n'a pas beaucoup de choix en France de palais de feuillus et conserver du chêne qui vient d'une région un peu plus adaptée au changement climatique dans des régions de chêne peut être intéressant. Et puis, surtout, le plan de relance, c'est vraiment l'occasion de faire de l'expérimentation. Alors, ça tombe bien. Il y a le projet Espérance qui se termine et qui propose des protocoles qui sont communs à l'ensemble des partenaires forêt privée, forêt publique. Et ces expérimentations, contrairement à ce qu'on entend ici ou là, ce sont souvent sur des petites surfaces. On n'est pas des apprentis sorciers qui allons planter de nouvelles espèces sur des très grandes surfaces. Je vais aller assez vite sur ces thèmes-là. Mais juste pour dire que dans le cadre du gel en Sologne sur le pain maritime, le pain maritime a été considéré à ce moment-là comme une espèce intéressante. Elle a été plantée, elle a gelé. Et aujourd'hui, quand on parle de possibilité d'introduire du pain maritime en Sologne, l'image reste. On a beau dire que les variétés ont changé, qu'elles sont mieux adaptées, c'est un vrai souci. L'image de ce qui s'est passé il y a plus de 100 ans reste très forte chez les propriétaires forestiers. Je ne vais pas revenir trop sur la crise islandaise puisque Philippe nous fait gagner du temps. Juste pour dire qu'effectivement, le pain maritime finalement a été replanté à 95%. Mais il faut regarder dans cette analyse l'impact que peut avoir aussi le tissu économique autour de la forêt qui peut aussi influencer le reboisement à court terme. Sur la crise poscolite, on en a beaucoup parlé. Je vais passer. Et pour terminer, juste dire qu'on a fait un effort de compilation des informations des arrêtés régionaux MFR pour l'ensemble des essences, surtout l'ensemble de la France, pour voir un peu quelles essences sont conseillées. Et ça peut être un bon guide pour les pépiniéristes pour voir un peu les espèces qui pourraient être utilisées dans les prochaines années. Et je repasse la parole à Catherine. Une fois qu'Éric vous a présenté la question du changement d'essence, une fois qu'on a décidé qu'on allait changer d'essence, si on va vers une nouvelle essence, se pose toute une série de questions. Alors des questions de disponibilité des graines que je ne vais pas détailler, mais aussi des questions sur les connaissances techniques à acquérir pour ensuite conduire cette essence, comment produire des plants, comment les planter et comment entretenir ces plantations. Alors c'est des questions sur lesquelles on n'a pas forcément les réponses opérationnelles à l'heure actuelle et sur lesquelles il faudra expérimenter et apprendre. C'est que le dernier choix important à faire au moment de nouveau développement, c'est choisir le système cyclical qu'on veut installer. Le contexte, il est que la demande sociale actuelle, elle est forte pour avoir des forêts qui sont plus complexes, donc plus mélangées, plus irrégulières. Et puis par ailleurs, on a aussi de la part du monde scientifique, de la R&D, de nombreuses évidences qui montrent une meilleure adaptation en moyenne des peuplements mélangés aux différents aléas et quelques évidences qui montrent une meilleure adaptation toujours en moyenne des peuplements irréguliers. Et donc si l'idée est d'utiliser les crises comme abord du changement ou comme ça a été dit ce matin pour accélérer les transformations qui étaient déjà en germes, cela permettrait de répondre à la fois à une demande sociale qui émerge et puis de prendre en compte des résultats scientifiques disponibles qui sont issus de la R&D. Donc ça, c'est le cadre général en termes de recommandations opérationnelles. Ensuite, comment procéder techniquement ? Quelles espèces ? Quelles proportions ? Quelles structures verticales, horizontales ? Comment prendre en compte l'ensemble des attentes vis-à-vis de la forêt ? C'est-à-dire quelles forêts on veut pour quels usages ? Une fois qu'on a fixé tout ça et qu'il y a des itinéraires techniques pour renouveler la forêt et avoir ces forêts qu'on souhaite, actuellement, de nouveau, on a peu de recommandations opérationnelles à faire. On en est plus à un stade de l'état des lieux, des pratiques et d'identification des pratiques les plus prometteuses. Et puis pour cela, il y a toute une série d'actions qui sont actuellement en cours, en installation, pour tenter de répondre à ces questions. Donc on en a listé trois, mais en fait, elles sont beaucoup plus nombreuses. Donc en guise de conclusion, on a vu que sur le renouvellement, on se pose toutes les questions du renouvellement en général, plus celles qui sont spécifiques au contexte post-crise. Et que finalement, la principale difficulté à gérer, c'est le conflit d'une part entre l'urgence de la crise, il faut donc renouveler assez rapidement pour éviter certaines difficultés. Et d'autre part, des réflexions à mener à plus long terme sur la préparation au changement, sur le type de forêt qu'on va installer. Et ces deux problématiques sont à mener de front. Et ça pose toujours un problème quand on réfléchit en même temps aux objectifs et à la façon d'arriver à ces objectifs-là. On a souvent des raisonnements qui ne sont pas très clairs. Donc on a souligné, comme d'autres présentations précédentes, l'importance de la coordination des acteurs, l'importance de la communication vers le public. Et puis pour finir, on a voulu illustrer ce qu'on a appris des crises précédentes et dire que la crise actuelle, le post-escolite et les plans de relance, ça va être un support pour faire des tests en rendant nature, pour répondre à plusieurs questions qui se posent. Et que donc il y a des initiatives qui sont en route et qui vont nous permettre de progresser sur ce point. Voilà, nous vous remercions. On s'excuse pour le retard. Merci à nos orateurs pour ce panorama complet qui pose bien les problématiques. Alors une première question qui porte sur l'utilisation du bilan post-tempête. Est-ce que ce bilan est toujours valide aujourd'hui pour une application à un contexte de réchauffement climatique amplifié ? Ce bilan a plusieurs limites. D'abord, il a été fait au nord-est. Il ne peut pas être étendu à l'ensemble de la France. Ensuite, la tempête s'est passée une année où il y a une très bonne fructification. Ce n'est pas forcément une année standard en termes de production de graines. Et ensuite, les essences qui ressortent à la sortie, elles sont adaptées au contexte d'il y a 20 ans et pas au contexte futur. Il n'y a pas de choix qui est fait à ce moment-là, puisque dans ce qu'on a montré ici, c'est bien la dynamique spontanée. Donc, c'est bien le problème. On a ce qui arrive et pas forcément ce qui convient. Il n'y a pas de choix qui est fait par le forestier. Il y a aussi beaucoup de questions qui portent en gros sur la difficulté de choisir de nouvelles essences dans le contexte du changement climatique. Est-ce qu'il faut se baser sur les conditions actuelles ou anticiper le changement, en particulier pour des essences à longue durée de production comme le chêne ? Comment faire alors que les prévisions climatiques semblent parfois laisser peu de place aux essences endémiques comme le hêtre ou le chêne, si on regarde le long terme ? Donc, ça rejoint la question précédente. Alors qu'il faut faire face à des besoins de fixation de carbone, de production de bois d'œuvre et d'attente de la société. Alors, je les cite. Je ne suis pas sûre qu'il faille chercher à y répondre dans les deux minutes qui nous restent, parce qu'elles sont très vastes. Mais je les cite pour inciter les gens à en rediscuter dans les ateliers. Il y a eu aussi une question plus ponctuelle, mais très importante, je pense, et qui rejoint les deux exposés. Donc, c'est une question sur ce qu'on appelle l'ambiance forestière. Donc, cette ambiance forestière, elle a été évoquée par Bernard Goutt, mais ça rejoint aussi des choses qui ont été exposées par Christophe Bouget. Donc, de quoi on parle quand on parle d'ambiance forestière ? Et est-ce qu'on est capable de mesurer cette idée de perte de l'ambiance forestière ? Est-ce que vous avez des… Alors, je signale que Thomas Cordonnier, dans le chat, a proposé de la bibliographie sur ce sujet. Donc, j'incite ceux qui ont posé ces questions à aller la voir. Et puis, si nos orateurs ont quelque chose à dire sur ce plan. L'ambiance forestière, les gens pensent spontanément au microclimat, mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça. C'est l'ensemble de la faune, de la flore qui est dedans, la disponibilité des graines, le micro-organisme. Et c'est évident que l'ensemble de tout ça est perturbé quand on a une crise. C'est évident aussi, comme ça a été dit précédemment, qu'on n'est pas capable, à l'heure actuelle, de scinder les différents facteurs et même de quantifier les uns, les différents. Donc, oui, l'ambiance forestière, c'est un terme très générique qui désigne tout un ensemble de changements qui mûrent. En tout cas, je pense que souvent, essayer de clarifier ce qu'on entend par là serait positif. Alors, il y a d'autres questions qu'on pourra peut-être aussi aborder avec les orateurs suivants, aussi avec les orateurs suivants, sur ce choix des nouvelles essences ou l'approvisionnement en graines. Par exemple, quelqu'un demande si, Marie Métraud demande si, les nombreux arboretta présents en France et présentant des espèces exotiques, pourraient offrir une solution d'approvisionnement en graines, de nouvelles essences. Alors, Catherine, moi, je veux bien amorcer la réponse, si tu veux, mais si tu souhaites y répondre, évidemment, je te laisse le micro. Est-ce que tu veux placer que moi pour y répondre ? Alors, on y répondra certainement de façon plus approfondie, mais ce que l'on peut dire, c'est que ces arboretta ont été exploités pour en tirer des résultats sur l'adéquation au climat et aux conditions régnant dans la région où elles étaient testées, de ces essences exotiques. Ces arboretta ont été étudiés de près, notamment par le département RDI de l'ONF et Brigitte Muche et son équipe. Par contre, peut-être aussi Yves Roussel pourrait compléter ma réponse. On peut éventuellement le faire monter sur scène pour ça. Par contre, en termes d'approvisionnement en graines, en règle générale, les arboretta ne présentent pas la structure génétique correcte pour fournir cet approvisionnement en graines. C'est-à-dire qu'il y a trop peu de sujets, la plupart du temps échantillonnés dans des conditions qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas forcément des sujets de qualité forestière. En général, les arboretta ne conviennent pas. Par contre, certains tests génétiques peuvent très bien être en effet transformés en sources de graines. Mais il s'agit cette fois de tests avec un grand nombre de sujets expérimentés et une structure génétique qui convient. Je vous propose peut-être d'arrêter là. Je signale quand même aussi beaucoup d'échanges sur la question de l'impact au sol de la mécanisation, avec des questions qui s'interrogent sur le type d'engin que l'on a en tête quand on parle de ces impacts. Est-ce que l'on parle des engins des machines de bûcheronnage ou est-ce que l'on parle des engins de débardage ? C'est Emmanuel Caco qui commente en disant que ce ne sont pas les machines de bûcheronnage qui posent problème parce qu'elles circulent sur les rémanents et dans les cloisonnements, mais plutôt les engins de débardage. Louis-Michel Nagelheisen évoque le fait que ce qui pose problème, c'est l'augmentation du poids des porteurs. Donc, ce sont plus des commentaires que des questions. On utilise aussi de plus en plus la mécanisation pour assurer le renouvellement. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les dernières années, on a beaucoup utilisé la mécanisation pour l'exploitation et on voit que maintenant, ça rentre dans le renouvellement, à la fois avant l'implantation, mais aussi après pour les entretiens et pour les travaux de ces écoles, on va avoir une mécanisation plus forte. Il faut donc raisonner globalement en exploitation, mais aussi en renouvellement. Voilà, et d'une façon générale, et c'est assez logique comme votre présentation, enfin notre présentation d'ailleurs, même si j'y ai peu contribué, était un panorama, elle soulève beaucoup de questions qui, en fait, vont être retraitées dans d'autres exposés ou dans les ateliers. Merci à tous de votre attention. Merci. 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 Merci.